Qu'est-ce que j'avais proposé deux titres pour mon intervention à Estelle Brosset ? L'un était « Droit de l'Union et forme de vie » et l'autre est le titre qui a été choisi « Le droit de l'Union européenne comme mode de vie ». C'est Estelle Brosset qui a choisi, à mon avis elle a fait le bon choix parce que « Forme de vie » c'est une locution qui peut paraître un peu énigmatique, un peu opaque. Il reste que le titre qui a été choisi « Le droit de l'Union comme mode de vie » a lui aussi son ambiguïté. Car ce titre pourrait laisser penser que je vais vous entretenir de ma vie avec le droit de l'Union. C'est-à-dire plus généralement de la vie que l'on mène lorsqu'une des composantes, disons, essentielles de cette vie c'est l'étude, c'est l'enseignement du droit de l'Union européenne. Et la question que l'on pourrait se poser, en fait que je me pose, que j'aimerais bien vous poser, c'est qu'est-ce que c'est que ce droit, ce corps de règles juridiques, de textes, de cas, ce style de pensée, qu'est-ce que ce droit-là fait aux individus qui s'y consacrent ? Comment cela affecte-t-il leurs pratiques professionnelles, leurs relations sociales ? Comment cela affecte-t-il même, disons, leur régime psychique ? Même leur régime affectif ? Leurs comportements, leurs sentiments, leurs croyances ? En fait, on pourrait comprendre le titre comme ça. Le droit de l'Union européenne comme mode de vie. Nous sommes assez démunis pour répondre à ces questions. Il y a cependant des études récentes qui se donnent comme des études socio-historiques qui donnent quelques indications. Et ces études comme celles d'Antoine Vaucher, je sais que vous l'avez reçue ici à Aix récemment, dans ce cadre-là, les études comme celles d'Antoine Vaucher montrent que le droit communautaire, le droit européen, ce n'est pas simplement un corps de doctrine, c'est un ensemble de pratiques sociales qui a consisté, à un moment très précis de l'histoire de l'intégration européenne, à déplacer sur le terrain du droit les débats politiques, les luttes sociales qui ont accompagné le développement du processus d'intégration. Et ce déplacement-là fut le fait d'un groupe de juristes que Antoine Vaucher appelle des intermédiaires, un groupe de juristes qui utilisèrent l'instrument apparemment neutre du droit pour développer un programme pour l'Europe, ce qu'il appelle un programme pour l'Europe, pour s'évertuer à convertir l'ensemble des acteurs politiques, juridiques, à la cause de l'intégration. En somme, c'est le droit européen comme, si vous voulez, mode de vie engagé. Et la question se pose encore aujourd'hui. La crise multiple de l'Union européenne, à mon sens, éprouve cet engagement. Au fond, la question qu'il faudrait poser, ou qu'il faudrait se poser, sur le plan existentiel aujourd'hui, pour nous, juristes européens, ou scientifiques consacrés à l'étude de l'Europe, c'est où en sommes-nous aujourd'hui ? Où en sommes-nous, juristes européens, dépositaires de cet héritage d'engagement, de ce programme, de ces idées, de ces croyances qui ont structuré le processus d'intégration ? La crise, je dis, c'est une épreuve pour nos connaissances, ce qui la rend stimulante d'un point de vue scientifique, mais c'est aussi une épreuve pour nos croyances. Voilà la question qui nous concernerait, voilà une manière de comprendre le titre. Mais je vais élargir la question, et la question que je voudrais poser maintenant sous ce titre a une portée beaucoup plus large, elle concerne ce qui apparaît de plus en plus explicitement dans les discours sur l'Europe, dans les études européennes, à savoir une description de l'intégration européenne comme un projet, comme un problème existentiel, qui engage la vie des Européens, et pas simplement la vie de ceux qui se consacrent aux études européennes. C'est peut-être ce que nous héritons de plus profond de la crise, la transformation du cadre d'analyse de l'Union européenne, qui ne peut plus être présentée simplement comme un pouvoir, ou comme un marché, mais qui doit être étudiée en termes existentiels. C'est ce qui résulte par exemple du discours de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, son discours sur l'état de l'Union de septembre dernier, où il appelle à une Europe qui protège, et je cite, « Une Europe qui préserve notre mode de vie ». Et il dit, je cite, « Je suis convaincu que le mode de vie européen est une chose qui vaut la peine d'être préservée. J'ai l'impression que beaucoup ont oublié ce que cela signifie d'être européen, ce que cela signifie de faire partie de cette Union d'Européens. » Donc la question de l'appartenance à l'Union, que nous avons eu l'habitude de poser en termes institutionnels, « Qu'est-ce que ça veut dire pour un État de faire partie de cet ensemble commun qui est l'Union européenne ? » « Qu'est-ce que c'est que cette appartenance qui n'est pas simplement le fait d'une interdépendance ? » Cette question qu'on a l'habitude de poser en termes institutionnels, à présent, dans la période critique que nous vivons, est à poser en termes existentiels. Qu'avons-nous en commun, nous, Européens ? Qu'est-ce qui lie les Européens ? Et qui ne soit pas simplement des peurs, partager les sentiments négatifs, la peur du terrorisme, la peur du changement climatique, qui ne soit pas simplement des références à des valeurs vagues ? Qu'est-ce qui lie les Européens ? Voilà un champ d'études. Et moi, je propose de mener l'enquête sur le terrain du droit. Je propose de prendre au sérieux l'idée que le droit de l'Union est indissociable de modes d'existence et de modes de coexistence. Au fond, que le droit de l'Union européenne véhicule toute une gamme de pratiques de socialisation, de dispositions individuelles, cognitives, morales, de croyances, je propose de considérer que le droit de l'Union européenne s'étend à tous les domaines de ce que la Cour constitutionnelle allemande appelle, d'ailleurs pour le regretter, l'organisation sociale des circonstances de la vie. la famille, la santé, l'éducation, l'immigration, l'environnement, le domaine pénal. Et non seulement que le droit de l'Union européenne s'étend à toutes ces sphères d'activité, mais que toutes ces sphères d'activité ne sont pas simplement pour le droit de l'Union des objets de régulation, des objets de gestion, mais que ce sont des lieux d'existence. Que ce sont des lieux d'intégration sociale qui disposent de leur propre système de valeurs. Donc l'hypothèse que je soumets, c'est celle-ci. C'est celle d'un droit de l'Union européenne qui a une dimension existentielle, tout autant qu'une dimension fonctionnelle, de régulation. C'est celle d'un droit de l'Union européenne conçu comme un système social, culturel, dont découlent certains modes d'existence individuelle, sociale. Tout autant qu'un système de régulation des activités économiques et sociales orienté vers l'établissement du marché intérieur ou vers les objectifs de politique publique. Maintenant, je voudrais exposer brièvement, c'est ça que je voudrais faire avec vous, les grandes étapes du cheminement qui me conduit à cette hypothèse. Et je précise que c'est un cheminement en cours, on pourrait dire un cheminement en marche si vous voulez, qui n'a pas encore livré toutes ses conclusions, loin de là, et qui consiste essentiellement, sur le plan méthodologique, à mettre en rapport des analyses juridiques sur le droit européen et des lectures faites en dehors du droit, dans le champ des sciences sociales, dans le champ de la philosophie. Pour établir mon hypothèse, je pars de loin. Voilà la première étape. Je pars de, dans sa plus pure expression, disons, de la contradiction inhérente à la construction européenne, où il s'agit d'un côté de transformer profondément les structures économiques, sociales, juridiques des États membres, les structures de marché, les systèmes de protection sociale, de redistribution, les systèmes de droit, tout en se reposant, de l'autre côté, sur ces structures, sur leur légitimité, tout en ne cessant de dépendre de ces structures pour l'accès des individus aux biens communs, pour assurer l'efficacité des objectifs de l'intégration. Voilà la contradiction. C'est une contradiction constitutive que les juristes, et singulièrement l'un d'entre eux, Pierre Pescator, dans les années 70, ont proposé de surmonter, en concevant l'union, je cite Pierre Pescator, en fait c'est une entreprise pour surmonter les contradictions de l'intégration dont il était conscient, de concevoir l'union comme une idée d'ordre, vous connaissez cette citation sans doute, une idée d'ordre à laquelle les participants sont disposés à subordonner leurs intérêts et leur hiérarchie nationale de valeur. Autrement dit, l'intégration très tôt, ce n'est pas simplement l'application de normes prescrite par les autorités européennes. L'intégration, c'est entrer dans un ordre. C'est faire advenir une réalité socio-économique, un état de choses possible, qui est comme le doublet, qui est comme la duplication des ordres économiques, juridiques, sociaux, existants, qui ont leur siège dans les États-nations. Et pour rendre crédible cela, pour rendre crédible l'advenu de cet état possible de réalité, il a fallu mettre en place tout un système institutionnel, tout un système normatif, mais aussi, voilà mon point, ce qu'on peut appeler un nouveau régime d'existence des Européens, et qui repose sur deux opérations essentielles. La première opération, que vous connaissez sous un autre nom, c'est une opération de potentialisation à travers l'octroi de droits subjectifs aux individus, de capacité d'action aux individus. Bon, ça commence avec l'arrêt Van Hennen-Loss en 1963. La seconde opération, c'est une opération de reclassification des individus à travers la qualification de ces individus en fonction de leur place, en fonction de la place qu'ils occupent dans le projet d'intégration, de la place qu'ils occupent dans la construction du marché intérieur, du marché commun à l'époque. Voilà le travail. C'est un travail qui a été mené par le droit, essentiellement par la Cour de justice des communautés européennes, et c'est un travail qui a donné lieu à la confection de types d'individualités, à l'assignation de rôles pour les individus dans des contextes précis. Comme vous le savez, le droit de l'union multiplie les catégories qui correspondent à des rôles sociaux, le travailleur, l'employeur, le patient, l'étudiant, etc. La figure peut-être la plus emblématique de cette construction existentielle, pour moi, c'est celle du consommateur, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir d'ailleurs dans la discussion. C'est une figure centrale, celle du consommateur, à laquelle le droit européen associe, si on y regarde de près, une théorie de l'agent, une théorie du sujet, et une théorie assez complexe de l'individu du sujet. Je veux dire, dans la construction du consommateur, il y a, comme vous le savez, la capacité de s'organiser, de s'émanciper des préférences locales ou nationales, de développer des relations au-delà des frontières nationales, au-delà des frontières des marchés nationaux. Il y a en même temps, dans la construction de la catégorie du consommateur, la disposition à être façonnée par des habitudes de consommation et à changer d'habitude sous l'effet d'une action politique venue de l'Union européenne, une forme, si vous voulez, à côté de l'émancipation, une forme d'aliénation, d'assujettissement, il y a ça aussi. Et puis, il y a enfin, un certain caractère de vulnérabilité reconnue aux consommateurs à l'égard des forces économiques sur le marché dans certaines situations. Donc, il y a une théorie du sujet, si vous voulez. Et d'ailleurs, derrière cette théorie du sujet, si on va plus loin, il y a une théorie de la société. La société, comme fondée sur les échanges où les places peuvent être échangées, d'ailleurs. Et il y a une théorie politique, il y a une théorie institutionnelle, la reconnaissance mutuelle, par exemple. Une forme, Calypso, Nicolaïdis de Oxford dirait une forme de démoïcratie. Il y a une théorie politique des rapports entre les États. Donc, si l'on mène ce travail sur les catégories créées par le droit de l'Union, et si l'on met en lumière l'ensemble des régimes d'individualité inscrits dans le droit européen, on dispose, à mon avis, d'une véritable construction existentielle. Le problème, deuxième étape de mon cheminement, si vous voulez, le problème, c'est que cette construction, elle se heurte à deux difficultés. La première difficulté, c'est qu'elle est hautement sélective, c'est-à-dire qu'elle laisse dans l'ombre toute une part de la réalité vécue par les Européens. Il faudrait faire le point sur tout ce qui est occulté par la construction juridique européenne, tout ce que le droit de l'Union européenne refuse de prendre en compte sur le plan existentiel alors que l'Union européenne développe des politiques dans ces domaines. Par exemple, le cas des populations soumises aux politiques d'austérité. Il n'y a pas de catégorie de sujet qui correspond à ça, et il y a des politiques européennes. Par exemple, évidemment, on pense au cas des migrants ou des demandeurs d'asile. Première difficulté. Surtout, cette construction, elle crée ce que Marcel Gaucher, dans son dernier livre, Le Nouveau Monde, appelle une société des individus. Ça a été beaucoup souligné par les études critiques du droit européen. Elle fonctionne précisément pour favoriser l'émancipation des individus, des frontières nationales, elles fonctionnent sur la logique de la désappartenance, de la déliaison, de la fragmentation. Et ceci, ça peut entraîner toute une série de pathologies sociales, des comportements opportunistes, une forme extrême d'individualisme, des abus, qui finissent par miner le processus d'intégration, qui finissent par miner, si vous voulez, l'éthique de l'intégration. C'est ce que Gaucher appelle dans son livre un individu extra-social dans le social. C'est ça que crée aussi le droit européen. C'est-à-dire un individu déconnecté de la réalité sociale. Voilà la difficulté. Alors, cette difficulté, elle n'est pas nouvelle. Elle a été pressentie très tôt par ceux qui s'intéressent au processus européen. Dès le milieu des années 80, par des penseurs, des auteurs comme Joseph Weiler ou Jürgen Habermas, cette difficulté a été identifiée. Et pour traiter cette difficulté, ces auteurs ont utilisé la pensée constitutionnelle. Au fond, pour moi, la tentative de penser l'intégration comme un processus constitutionnel, c'est d'abord, à mon avis, une réponse à cette difficulté. Cela repose sur l'idée que l'intégration centrée sur les droits individuels, sur la construction du marché, doit être enrichie par une intégration fondée sur les valeurs qui comportent une dimension sociale et même morale. Weiler y insiste beaucoup. Comme Habermas. Weiler écrit « The Constitution of Europe ». Habermas écrit « La Constitution de l'Europe ». Cette tentative-là de penser l'intégration sur un mode constitutionnel, elle a eu deux prolongements. La première au plan politique, c'est en 2004, l'idée de rédiger un traité portant constitution pour l'Europe qui, à mon avis, se présente comme une constitution sociale, justement, comme un acte d'organisation de la société européenne, fondée sur des valeurs. C'est un échec politique. L'autre traduction de cette idée, c'est, sur un plan, disons, casuistique, la jurisprudence de la Cour de justice dont je parle dans l'éditorial de la Common Market Law Review sur EU Law as a way of life. C'est-à-dire la jurisprudence de la Cour de justice qui a consisté à affranchir la citoyenneté européenne de ses attaches nationales pour en faire un refuge, pour en faire un refuge pour les individus à la recherche de protection et qui ne trouvent pas cette protection auprès des États membres. Les Rothmans, les Ruizambrano, les Randonne-Marine, pour eux, qui sont dans des situations très particulières, comme le dit la Cour. Pour eux, la Cour essaie de créer une forme d'appartenance européenne qui est une forme d'appartenance transitoire, fictive, idéale, mais supranationale. Disons-le, cette construction héroïque est vouée à l'échec. Pour deux raisons. La première, c'est que cette construction de la Cour, elle dépend de la bonne volonté des oratoriers nationales, comme toujours. de prendre en charge ces individus, de leur permettre de mener une vie conforme aux valeurs européennes. Et il y a beaucoup de résistance, comme vous le savez, à l'application de cette jurisprudence. La deuxième, surtout, c'est que cette construction, elle est structurellement intenable. Si elle devait être généralisée, elle est structurellement intenable. Parce qu'elle suppose des conditions matérielles, l'existence d'infrastructures, de protections, de redistributions. elle suppose des conditions sociales, l'existence de solidarité active sur le plan transnational. Elle suppose des conditions culturelles, symboliques, l'existence d'une identité collective européenne. Et toutes ces conditions font défaut. C'est ce que nous apprennent les études sociologiques ou anthropologiques sur l'Europe. Nous sommes donc ramenés à cette contradiction. Une vie sociale complète a besoin de repères, d'organisations et d'un imaginaire commun. L'Union européenne et son droit semblent incapables de fournir ces éléments faute de pouvoir s'appuyer sur une communauté politique naturelle. Donc la question est celle-ci, comment trouver ces repères ? Comment trouver cet imaginaire pour l'Europe à défaut d'une communauté politique correspondante ? Alors ce que je propose de dire, et c'est le point de départ de ma recherche, si vous voulez, du projet Folie, c'est que le droit européen, disons, s'il ne fournit pas un imaginaire social pour l'Europe, c'est-à-dire une compréhension globale qui rend possible une socialité européenne, il génère en tout cas un savoir local. C'est ça le point de départ. Alors ce concept de savoir local, je l'emprunte à l'anthropologue américain Clifford Gertz. Savoir local veut dire deux choses. Savoir local veut dire un point de vue localisé, situé sur un état du monde et en même temps c'est un point de vue qui se dégage à partir de situations particulières, qui se dégage à partir de situations d'injustice locale auxquelles il faut répondre. Alors c'est ce que fait le droit européen. Il produit un savoir local. Comment fait-il pour produire ce savoir local ? Le droit européen, singulièrement la Cour de justice, doit être en mesure de remplir deux conditions. Premièrement, être capable de répondre aux problèmes existentiels en produisant des interprétations cohérentes qui structurent l'existence des individus. Deuxièmement, il faut que ces interprétations trouvent à se réaliser. Il faut que ce savoir juridique local se convertisse en pratiques sociales, qu'il atteigne les consciences, ce qui suppose d'étudier le rôle du droit dans les médiations entre des interprétations et des pratiques. À quelles conditions le droit atteint les consciences ? À quelles conditions les acteurs sont disposés à transformer leur vie à partir des dispositifs juridiques ? Il y a deux conditions. Je m'en tiens ici à la première condition, pour être bref. Je m'en tiens au stade de la production de savoirs locaux, formalisant des rapports sociaux dont dépendent des modes d'existence. J'en viens au cœur du sujet brièvement. À mon avis, les constructions sociales et existentielles du droit de l'Union européenne procèdent de la réponse que l'on donne à trois problèmes. Autrement dit, le droit européen comme mode de vie, c'est la réponse à trois problèmes distincts. Je les formule maladroitement. Premier problème. Comment donner aux individus la possibilité de multiplier les formes d'attachement en dehors des liens établis en référence à des appartenances nationales ou locales ? Et comment le faire tout en hésitant de les plonger dans une forme d'insécurité, d'instabilité sociale, psychologique ? Autrement dit, comment produire une forme stable de l'individu européen dans des situations inconfortables, d'attachement multiple et fragmenté ? Le premier problème existentiel. Deuxième problème. Comment permettre, et qui sont suscités à partir de cas, évidemment, comment permettre aux Européens, aux individus de s'intégrer socialement dans des sociétés qui ne sont pas les leurs, alors que les capacités d'intégration des États sont limitées et qu'elles sont en outre réparties territorialement ? Comment penser une intégration sociale transnationale ? Et puis, troisième problème, comment permettre aux individus de développer une identité propre, une forme de vie propre, sur leur fondement de leur relation sociale européenne, sans support d'une identité politique culturelle propre à l'Europe en tant que telle. Voilà les problèmes tels qu'ils sont suscités par les CAC et tels qu'ils s'opposent aux droits européens du point de vue existentiel. Si j'en ai le temps, je voudrais donner brièvement une idée des ressources dont dispose le droit de l'Union pour résoudre ces questions. À partir de quelques cas, ces ressources, vous comprenez, ce sont essentiellement des ressources d'interprétation, des ressources conceptuelles. Le droit de l'Union, la conscience, crée des concepts, des formes de raisonnement, des techniques pour traiter ces problèmes existentiels, sociaux. Prenons la première question, celle des attachements. Il y a dans le droit de l'Union européenne des concepts qui permettent de développer une description élargie, aiguisée de certaines situations de vie. De voir des éléments du contexte que l'analyse classique en termes de droits subjectifs, en termes de catégories, ne permet pas de voir. C'est là-dessus que je veux attirer l'attention. L'un de ces concepts qui joue un rôle de plus en plus important dans la jurisprudence de la Cour, c'est celui de dépendance. Ce concept, on le trouve dans de nombreux arrêts de la Cour de justice, dans différents domaines du droit de l'Union européenne, et notamment, on le trouve dans le premier grand arrêt en matière de citoyenneté européenne, dans l'arrêt Bombast de 2002, qui fait de la citoyenneté européenne un régime de droit subjectif, justement, directement invocable, et non plus simplement une référence vague, et non pas simplement un programme législatif. Dans l'arrêt Bombast de 2002, vous vous souvenez, il y a trois problèmes, il y a trois cas. Il y a trois constructions qui se juxtaposent, qui correspondent au cas des trois acteurs concernés. Monsieur Bombast, le père de famille, ressortissant allemand, résident au Royaume-Uni, à qui est reconnu un droit de résidence au Royaume-Uni en sa qualité de citoyen de l'Union, parce qu'il satisfait les conditions des droits de résidence. On lui attribue des droits subjectifs. Les enfants de monsieur Bombast, Maria, Idonella, qui bénéficie du régime sophistiqué en matière de libre circulation des travailleurs, en vertu duquel les enfants d'un travailleur migrant doivent pouvoir s'intégrer socialement dans l'état d'accueil et d'ailleurs accomplir des études même si le père a cessé de travailler, même si le père n'a plus formellement la qualité de travailleur migrant. C'est une condition de réalisation du marché intérieur. Et puis, voilà, il y a le cas de la mère. Il y a le cas de la mère qui est colombienne et qui est séparée de monsieur Bombast. Pour rester au Royaume-Uni, elle ne peut pas se fonder sur les droits dérivés de ceux de son mari, citoyen européen, dans la mesure où ils ont divorcé, où ils sont séparés. Ce que va faire la Cour de justice, c'est mettre en place un dispositif, une interprétation qui repose sur la notion de dépendance. il y a, dit-elle, une relation de soin, de garde, de dépendance entre la mère et les enfants. La Cour de justice met en lumière une forme d'attachement qui n'est ni purement fonctionnelle, qui n'est pas liée à la construction du marché intérieur, ni purement biologique. Ce n'est pas simplement la question d'une mère et de ses enfants, ce n'est pas le lien de parité qui compte. Ce qui compte, c'est le lien interpersonnel spécifique à ce contexte qui se nourrit, dit la Cour, d'émotions, je n'invente rien ici, de sentiments, de soins. Et c'est aussi la façon dont ce lien personnel, familial, renforce l'intégration des enfants dans le système éducatif de l'état d'accueil. Donc, ce que fait émerger la jurisprudence de la Cour, c'est tout un réseau complexe de relations sociales que j'appelle des formes de vie qui juxtaposent des liens personnels, des liens émotionnels, des liens familiaux, des liens sociaux et qui va bien au-delà de l'analyse en termes de droits subjectifs et qui va bien au-delà de l'analyse en termes de droits dérivés des ressortissants de pays tiers. Alors, ce concept de dépendance, vous le trouvez dans beaucoup d'arrêts. Vous le trouvez encore à l'œuvre dans un arrêt récent du 10 mai dernier, 2017, l'arrêt de Chavez et autres. Ce sont différents cas de mères ressortissantes de pays tiers demandant le séjour et l'aide sociale aux Pays-Bas alors qu'elles sont séparées du père de leurs enfants, pères qui sont des ressortissants néerlandais. Là encore, joue ce concept très riche de dépendance. C'est donc une construction pour aller vite existentielle à partir de ce concept que parvient à établir la Cour de justice. En fait, elle parvient à établir un cadre sécurisé pour des vies éclatées. Cette construction, elle pose des problèmes. D'abord parce qu'elle est très marquée culturellement, vous l'aurez noté, elle repose sur une conception assez traditionnelle de la bonne mère, de la mère qui s'occupe bien de ses enfants. Elle est passible d'une analyse en termes critiques, une conception assez classique, traditionnelle de ce qu'est une mère. Et puis, cette construction, surtout, elle est politiquement risquée parce que en faisant intervenir les besoins existentiels, les émotions, elle risque de favoriser des formes d'existence motivées par la seule idée du développement personnel, pour prendre un terme de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Par le libre choix subjectif de choisir son lien de rattachement sans considération des capacités de tolérance de la société d'accueil. C'est le piège classique de l'autonomie, si vous voulez, qui peut conduire à des excès, à des abus. Alors, ce que je dis, c'est que dans la jurisprudence, on voit que la Cour se débat avec cela. Elle se débat avec la question des limites de l'autonomie. Je suis plus bref sur les deux autres problèmes que j'ai énoncés. Deuxième problème, le problème des capacités d'intégration en contexte transnational. Problème d'organisation, si vous voulez, plus simplement de relations interpersonnelles. Alors qu'on connaît bien en matière de protection sociale, qu'on connaît bien en matière de santé, mais aussi en matière d'éducation, ou même d'ordre public. Alors ici, c'est bien connu, pour élargir les capacités d'intégration sans remettre en cause les structures nationales d'intégration, la Cour développe ce que moi, j'appelle une technique d'équité. C'est-à-dire qu'elle fait intervenir dans un contexte fonctionnel de gestion de ressources, la santé, la protection sociale, prenons la santé, dans un contexte fonctionnel dominé par des considérations comptables, logistiques, politiques. La Cour fait intervenir ceci, une exigence de prise en compte de la situation individuelle concernée. C'est ça que j'appelle l'équité. On le voit bien, on le sait bien dans le cas des patients transfrontaliers. Or, l'insertion de cette exigence anodine d'équité, elle a des effets institutionnels majeurs. elle suppose tout un ensemble de procédures de coordination entre les États, un ajustement mutuel des standards en matière médicale, et même une transformation des équipements hospitaliers, etc. Et surtout, elle a un effet d'intégration sociale, c'est ça qui m'intéresse. Elle a un effet d'intégration sociale parce qu'elle crée par là une forme stable qui associe un individu et un ensemble d'institutions. les autorités de l'état d'affiliation, l'établissement hospitalier dans l'état d'accueil. Et elle le fait, elle crée cette association individu-institution en fonction de critères objectifs. Ici, le besoin de traitement médical. Des critères qui sont tirés du domaine considéré, ici la santé. Une forme de justice locale, si vous voulez, elle crée. Là encore, construction existentielle. Mais là encore, il ne faut pas occulter les difficultés que pose cette construction. D'une part, cette construction, on le sait bien, elle est susceptible de créer des effets de concurrence entre les systèmes de protection en Europe. Et d'autre part, je dirais, vous le savez bien, que cette construction, elle ne bénéficie pas à tous. Il y a des exclus, il y a des évincés de l'intégration sociale transnationale. L'exigence d'évaluation individuelle, de prise en compte de la situation individuelle, c'est un très bon marqueur pour tester les limites de l'intégration européenne. Les limites de la socialité européenne. La Cour refuse le droit de réclamer une évaluation individuelle de son cas à Mme Dano, considérée comme un touriste social dans l'Union européenne. Voilà un cas d'édiction, d'exclusion. La Cour refuse régulièrement le droit de réclamer une évaluation individuelle de son cas aux ressortissants de pays tiers, dont les situations peuvent être réglées sur la base de considérations systémiques, dit la Cour, relatives à la gestion des flux ou à la gestion des risques. On atteint la limite de cette construction. Dernier problème, pour terminer, dernière partie de l'enquête concerne tous les cas, pas les moins intéressants, qui posent des problèmes d'identité. Cela concerne plus nécessairement certaines catégories d'individus. Ceux auxquels les sociétés européennes accordent une attention particulière parce que ces individus mettent en cause le collectif, l'idée du vivre ensemble. ce sont principalement les enfants, les déviants, les croyants. Pour eux, pour les enfants, pour les criminels, pour ceux qui pratiquent une pratique religieuse, pour eux, la tentation est de considérer que les trajectoires de vie doivent se conformer avec un mode de vie défini nationalement et qui n'est pas négociable. on entend ça beaucoup. Le mode de vie national n'est pas négociable et il s'applique surtout à ce genre de catégories qui provoquent des effets d'identification dans toute la population. Mais ça, du point de vue de l'Union européenne et du droit de l'Union européenne, c'est inacceptable de considérer qu'un mode de vie national est non négociable. en même temps, il n'est pas possible pour l'Union européenne pour son droit ni souhaitable de créer des statuts différenciés, idiosyncratiques qui ignorent les considérations liées à la cohésion sociale. Et donc, que fait le droit européen ? Encore une fois, il élabore un montage existentiel de mon point de vue. D'une part, je dirais comme ça à partir de cas qu'il faudrait citer en détail, mais d'une part, ce qu'il fait, c'est de relativiser l'appartenance nationale en faisant de ce lien de rattachement, le lien de rattachement national, un lien parmi d'autres, parmi d'autres liens qui sont des liens familiaux, sociaux, professionnels. On le voit bien dans le cas des enfants déplacés. On le voit bien dans le cas des criminels sujets à un mandat d'arrêt européen. Pour eux, si vous voulez, la nation, du point de vue du droit de l'Union, est une appartenance sociale. La nation est une appartenance sociale et ce n'est pas une appartenance identitaire, politique, qui détermine toutes les autres relations sociales. Et en même temps, la Cour de justice, donc elle relativise le lien national, qui est un lien parmi d'autres, et en même temps, elle s'évertue à réaffirmer la nécessité d'une intégration symbolique et même morale dans un cadre partagé de valeurs qui propose des modèles de vie en commun. Voyez, ce double mouvement, je vais vous donner une illustration, ce double mouvement-là, on le voit bien à l'œuvre, par exemple, dans l'arrêt Seine Wingenstein, en matière d'attribution des noms de famille. Que dit la Cour ? Elle dit, ce n'est pas simplement la référence à l'ordre public national qui va empêcher un citoyen européen de choisir son nom en fonction d'un système d'enregistrement d'un autre État membre. L'ordre public national, au fond, c'est trop abstrait, c'est trop institutionnel, c'est trop politique. En revanche, dit la Cour, on admettra que la République, comme valeur, pas comme régime politique, la République comme mode de vie égalitaire, la République comme moralité commune intériorisée par les individus, cela, ça justifie une dérogation au droit de choisir librement son nom. Voilà ce qu'on a, cette construction complexe. Alors, il me semble que c'est aussi ce qui se joue dans les arrêts récents en matière de port du voile islamique sur les lieux de travail. Vous savez, les arrêts du 14 mars 2017, les arrêts Ashbita et Bouniaoui, ce qu'on voit dans ces arrêts, on va sans doute en discuter, dans ces arrêts, pour moi, la Cour légitime la religion mais pas comme croyance individuelle. Elle légitime la religion comme pratique sociale, de là d'ailleurs la possibilité d'une discrimination indirecte. Et en même temps, elle relativise cette pratique. Cette pratique, elle existe dans un cadre à côté d'autres formes de socialisation, c'est le même mouvement comme l'engagement professionnel. et en outre, cette pratique, elle est susceptible de faire l'objet d'une politique cohérente de neutralité. Et là, la Cour renvoie, comme pour la République, elle renvoie à un choix de cohésion sociale. Donc, dans la religion, il n'y a ni déviance, ni un mode de vie non négociable. Le problème de cette construction, parce qu'il en a parce qu'il en a un aussi, le problème de cette construction, c'est qui a le pouvoir de décider ce qu'est la cohésion sociale, ce que sont les valeurs partagées, qui fixent les limites de ces pratiques. Dans les arrêts de 14 mars 2017, ce n'est pas très clair. Il semble que ce sont les employeurs qui ont ce pouvoir. Mais est-ce que derrière les employeurs, ce n'est pas l'État et pourquoi ce ne serait pas l'Union européenne qui validerait ces choix ? Au fond, il y a un problème que les sociologues appellent un problème de domination. Voilà, je conclue. Et pour conclure, je dirais que l'approche du droit européen comme mode de vie permet de, vous voyez, de mettre en lumière tout un savoir sur la socialité européenne. Certes, comme je l'ai dit, il s'agit d'un savoir local, mais pas simplement local, il s'agit d'un savoir partiel. C'est un savoir qui ouvre à des questions en termes, comme je l'ai dit, d'exclusion sociale qui ne sont pas résolues d'Anneau et les autres, en termes de domination sociale. Mais cette approche, pour moi, elle a deux avantages. D'abord, elle permet de repousser l'idée très répandue que le droit européen, c'est un simple instrument de développement du marché ultra-concurrentiel qui se trouve entre les mains d'acteurs puissants. Non, il y a dans le droit européen du collectif, de l'interaction, de la moralité même, de l'identité. Et en outre, cette approche permet de commencer à réfléchir à partir des questions que j'ai posées, à la dimension existentielle de l'intégration européenne et de le faire à partir d'un savoir que l'on maîtrise, à partir d'un savoir un peu structuré. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'à partir de là, on pourra avoir une riche discussion. Applaudissements Applaudissements Applaudissements